Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, dans ce magnifique encyclique, Poise Primace, du pape Pionze, instaurant la fête du Christ-Roi, le pape explique pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi. Et il en donne deux raisons profondes, deux raisons particulières. Sans doute, il y a toutes les preuves scripturaires. Vous venez de lire l'Évangile, de l'entendre, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ lui-même se proclame roi. Et de nombreux passages des psaumes et du Nouveau Testament expriment la même qualité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi. Mais le pape Pionze prend soin d'approfondir les raisons de cette royauté. Et la première est ce que l'Église appelle l'union hypostatique, l'union de la personne divine avec la nature humaine. Notre Seigneur est roi parce qu'il est Dieu. Et en effet, il n'y a pas deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne humaine et une personne divine. Il n'y a qu'une seule personne, la personne divine, qui a assumé directement, sans passer par l'intermédiaire d'une personne humaine, une âme humaine et un corps humain. Par conséquent, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, nous disons la personne de Jésus-Christ. Or, cette personne de Jésus-Christ est une personne divine. Certes, Jésus-Christ est Dieu et homme, puisqu'il a assumé une âme humaine et un corps humain. Ainsi, l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ et son corps, ceux sont devenus tellement unis intimement à Dieu et qu'on ne peut pas les séparer. Et de telle sorte que c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, toute entière, qui est divinisée, qui est divine et qui divinise son âme et son corps. Et par conséquent, notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il se présentait sur les routes de Palestine, tel qu'il s'est présenté même à Bethléem comme enfant, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Non seulement il a le caractère de la royauté, mais l'Église nous enseigne que par cette union de Dieu à la nature humaine, à l'âme et au corps humain que notre Seigneur Jésus-Christ a assumé, notre Seigneur est essentiellement, par nature, essentiellement, le Sauveur, le Prêtre et le Roi. Essentiellement. Il ne peut pas ne pas être le Sauveur parce qu'il est le seul à pouvoir dire qu'il est Dieu. Il est le seul à pouvoir dire qu'il est le Prêtre, le Pontife, celui qui fait vraiment le lien entre le ciel et la terre. Il est le seul aussi à pouvoir dire qu'il est le Roi. Et s'il n'est pas roi selon ce monde, pour un territoire donné, et même seulement pour la terre, pour les hommes, en effet, notre Seigneur est roi, non seulement de la terre, mais il est le Roi du ciel. Voilà la première raison profonde de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, nous devons en être convaincus afin de voir en notre Seigneur Jésus-Christ notre Roi, notre Roi à nous personnellement, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Roi. Mais il l'est aussi pour une seconde raison, et c'est encore le Pape Pion, ce qui l'explique très bien. Notre Seigneur Jésus-Christ est Roi par conquête. Par quelle conquête ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a conquis tous par son sang, par sa croix, par le calvaire. Régna vite à l'igno deus. Dieu a régné par le bois, c'est-à-dire par la croix. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a conquis, par un droit, un droit strict, toutes les âmes, quelles qu'elles soient, toutes les âmes qui seront créées par Dieu et qui vivront un seul instant ici-bas, sur cette terre, elles sont de droit, les sujets de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il les a conquis par son sang, il doit les racheter, il veut les racheter, il désire les racheter, toutes, et y appliquer son sang, son divin sang, afin de racheter les âmes et de les porter à Dieu, et de le conduire à Dieu. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang et par sa croix, est de droit aussi notre roi. Et c'est pourquoi, dans les premiers siècles, après la paix de Constantin, lorsque les chrétiens ont pu présenter la croix officiellement dans leurs églises, dans leurs temples, dans leurs lieux de réunion, ils représentaient habituellement notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, couronné, couronné de la couronne des rois. Car le Christ est bien notre roi, et il l'est bien par la croix. Alors nous devons nous demander, en conséquence de ces principes, de cette nature, de notre Seigneur Jésus-Christ, roi, et de cette conquête que Jésus a faite de nos cœurs et de nos âmes par sa mort sur la croix, nous devons nous demander si vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ est en pratique, quotidiennement, dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, est-il vraiment notre roi ? Et alors le papillon se poursuit, dans son encyclique, la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi pour nous. Il doit être le roi de nos intelligences, oui, de nos pensées, parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité, parce qu'il est Dieu. Alors, est-ce que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de nos pensées ? Est-ce qu'il est vraiment celui qui oriente toutes nos pensées, nos réflexions, notre vie intellectuelle, la vie de notre foi ? Est-ce que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est la lumière de nos intelligences ? Et notre Seigneur Jésus-Christ est encore le roi de nos volontés. Il est la loi. Si les tables de la loi se trouvaient dans l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, elles représentaient précisément notre Seigneur Jésus-Christ qui est aujourd'hui dans nos tabernacles. Mais, avec quelle supériorité aujourd'hui nous avons la loi dans nos tabernacles, dans nos arches d'alliance, ce ne sont plus des pierres froides, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui est la loi, le Verbe de Dieu est la loi, par qui tout a été fait, en qui toutes choses ont été créées. Et il est la loi non seulement des âmes, des esprits, des volontés, mais il est la loi de toute la nature. toutes les lois que nous découvrons dans la nature viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, viennent du Verbe de Dieu. Et quand on pense que toute la créature suit avec une fidélité incomparable les lois de Dieu, que ce soit les lois physiques, les lois chimiques, les lois de la nature, nature végétative, de la nature sensible, de la nature animale, ces lois sont suivies impeccablement. et nous, nous, qui devons précisément suivre la loi de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs d'une manière intelligente et d'une manière libre, nous devrions justement, à cause de notre liberté, nous attacher à cette loi qui est le chemin de notre bonheur, le chemin de la vie éternelle. Les hommes se sont détournés de la loi. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ doit être, doit redevenir le roi de nos volontés. Et nous devons conformer nos volontés à sa loi, à sa loi d'amour, à sa loi de charité, à ses deux commandements qu'il a donnés et qui lui-même a dit renferme tous les commandements aimer Dieu, aimer son prochain. Ce n'est qu'un seul et même commandement, c'est lui qui l'a dit. Alors, est-ce que vraiment nous conformons nos volontés à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus est le roi de nos volontés ? Enfin, Jésus doit être, c'est encore le papillon ce qu'il a dit, doit être le roi de nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont vraiment attachés à notre Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que nous avons conscience que notre Seigneur Jésus-Christ est tout pour nous ? Omnia in omnibus. Jésus-Christ est tout et il est en toutes choses. Il est celui in ipso omnia constante dit saint Paul. En lui, tout est soutenu. En lui, nous vivons. En lui, nous sommes. En lui, nous nous mouvons. C'est ce que dit saint Paul dans son discours à l'aéropage. In ipso vivimus, in ipso mauvemur, in ipso sumus. En lui, nous sommes. Il tient tout dans sa main. Alors, nous devons nous demander ce que devait penser la très sainte Vierge Marie et saint Joseph. Je pense que c'est là un exemple admirable pour nous. Si nous voulons que Jésus-Christ soit vraiment notre roi, essayons de nous imaginer ce que devait être Nazareth. Jésus, Marie et Joseph. Que devait penser Marie de Jésus ? Que devait penser Joseph de Jésus ? Il est incroyable, n'est-ce pas ? C'est un grand mystère, un mystère insondable de la bonté et de la charité de Dieu. Le pensé qu'il a permis à deux créatures choisies par lui de vivre avec lui pour saint Joseph pendant trente ans, pour la très sainte Vierge pendant trente-trois ans, dans l'intimité de Jésus, dans l'intimité de celui qui est Dieu, de celui sans lesquels ni Marie ni Joseph ne pouvaient parler, ne pouvaient penser, ne pouvaient vivre. Marie, portant Jésus dans ses bras, portait Dieu dans ses bras. Comme le dit si souvent l'Évangile, ce n'est pas Jésus qu'elle portait, mais c'est Jésus qui la portait, car Jésus était beaucoup plus grand qu'elle, puisqu'il était son Dieu. pensons à ce que pouvait avoir dans son cœur la très sainte Vierge Marie vivant avec Jésus, le voyant agir, le voyant avec ses petits camarades, le voyant travailler avec saint Joseph. Eh bien, nous aussi, nous avons la joie de vivre avec notre Seigneur. si sous la frêle enveloppe de son corps la très sainte Vierge Marie adorait le Dieu vivant, car elle le savait, elle savait que c'était le Dieu vivant qu'elle avait dans sa maison. Elle le savait par l'annonce de l'ange. Et Joseph le savait parfaitement aussi. Eh bien, nous, nous savons que nous avons dans nos tabernacles aussi sous la frêle enveloppe de l'Eucharistie Jésus vivant, Jésus est là. Non seulement nous l'avons dans nos tabernacles, mais nous l'avons d'une manière encore, je dirais, presque plus intime que la très sainte Vierge Marie et que saint Joseph lorsque notre Seigneur se donne lui-même en nourriture à nous-mêmes. Songeons que vraiment dans nos corps, dans nos cœurs, nous portons Jésus. Nous portons le Dieu qui nous porte. car sans lui aussi nous ne pourrions ni vivre ni exister ni dire une seule parole ni penser une seule idée. Alors, ce Dieu, nous le portons en nous dans l'Eucharistie. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous le recevons en nous qu'il soit notre roi. Il a le droit d'être notre roi. qu'il nous donne les pensées de la très sainte Vierge Marie et de saint Joseph. Qu'il nous donne la volonté soumise à sa loi de la très sainte Vierge Marie et de saint Joseph. Qu'il nous donne les cœurs de Marie et de Joseph vis-à-vis de lui. Ces créatures qu'il a choisis de toute éternité pour être ses gardiens, pour être ceux qui ont vécu avec lui. Demandons-leur, demandons à Marie et à Joseph de nous aider à vivre sous le doux royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons et nous espérons qu'un jour nous serons dans ce royaume et que nous le verrons dans sa splendeur, dans sa gloire, comme nous le disons aussi souvent lorsque nous récitons l'Angélus pour que par sa passion et par sa croix nous parvenions à la gloire de sa résurrection. Et bien que oui, aussi nous devons passer maintenant par la passion et par la croix de Jésus sur la terre, un jour nous parviendrons à la gloire de sa résurrection. cette gloire qui illumine le ciel, qui est le ciel car Dieu est le ciel. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est le ciel. En lui nous vivrons avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu si nous l'avons déjà comme un roi ici-bas, alors nous l'aurons comme un roi de gloire pendant toute l'éternité. Demandons-le à la Très-Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph aujourd'hui, non seulement pour nous mais pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent, pour que cela vienne à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ qui le connaisse mal, qui ne lui obéisse pas, qui s'éloigne de lui, ayons pitié de toutes ces âmes qui ne connaissent pas le roi d'amour et de gloire que nous, nous avons le bonheur en qui nous avons le bonheur de croire, que nous avons le bonheur d'aimer. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, à Marie et à Joseph de convertir toutes ces âmes à Jésus-Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de soi-t-il. Jésus-Christ